je vous laisse la parole super merci beaucoup pour l'introduction bonsoir à toutes et tous ça me fait toujours plaisir de parler de réemploi de parler de mon travail donc je suis ravi d'être là ce soir de quoi je vais vous parler commencer par ça déjà je vais me présenter mais je vais surtout présenter la société que je dirige qui est plus intéressante que moi à proprement parler et puis vous expliquer pourquoi est ce qu'à un moment donné on décide avec mes associés de créer un bureau d'études spécialisé en réemploi des matériaux peut-être se redire ce que c'est il y a une confusion très courante entre le réemploi et le recyclage qui dans le milieu nous fait nous arracher les cheveux donc on va essayer de faire en sorte que les présents les personnes présentes ce soir préserve les qualités capillaires des gens qui travaillent sur le sujet du réemploi et puis on va prendre un premier projet à titre d'exemple une réalisation livrée qui est la première réalisation livrée du be qui est le palais éphémère de la découverte appelé les étincelles je vous en dirai plus tout à l'heure et puis après on va un peu décomposer finalement les différentes étapes qui permettent d'arriver à la mise en oeuvre du réemploi à travers trois exemples et trois phases donc une phase par un exemple par phase pardon donc c'est un peu trois étapes trois problématiques trois projets concours études et chantier et on va essayer de faire tenir tout ça dans quelque chose qui ressemble à une petite heure voilà et puis ensuite je prendrai le temps pour répondre à vos questions avec grand plaisir donc remix on a un bureau d'études spécialisé en réemploi des matériaux de construction donc notre métier c'est d'accompagner les professionnels du bâtiment autant les maîtrises d'ouvrage que les maîtrises d'oeuvre dans le montage et la réalisation d'opérations de réemploi notre positionnement notre raison d'être finalement c'est qu'on est dans une situation d'urgence climatique et on souhaite s'engager aux côtés des acteurs de la construction et de l'aménagement travail de plus en plus sur les sujets d'urban pour concevoir des solutions qu'on souhaite créative réaliste toujours notamment vis-à-vis des contraintes de planning ou de budget et désirable puisque finalement belle le la seule manière à mon sens en tout cas de pouvoir faire évoluer les pratiques c'est de donner envie aux acteurs d'adopter de nouvelles pratiques et notre objectif c'est de répondre à ces enjeux de limitation de la production de déchets on va le revoir on va en parler mais secteur du bâtiment et des travaux publics les premiers producteurs de déchets tout secteur d'activités confondues en france et puis caché derrière ça il ya la question de la consommation des ressources aussi le plus gros secteur consommateur de ressources et d'émissions de carbone donc finalement notre mission chez remy c'est de rendre possible et désirable le réemploi des matériaux de construction notre activité pour arriver à cette structurée autour de trois sujets l'assistance à maîtrise d'ouvrage donc plutôt des phases amont de la phase de conception auxquelles les architectes présentent ce soir se confrontent au quotidien des phases de programmation pré programmation et finalement on rédige les cahiers des charges pour la maîtrise d'oeuvre de manière à ce que nos clients se dotent de maîtrise d'oeuvre compétente sur le sujet notre coeur de métier ce qu'on fait le plus et ce sur quoi on concentre une partie très importante de notre énergie c'est la conception d'ouvrage mettant en oeuvre des matériaux de réemploi donc vraiment la maîtrise d'oeuvre on est un bureau d'études au même titre que votre BE fluide structure au sein de l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans l'équipe la quasi totalité de nos salariés même la totalité de nos salariés ont un diplôme d'architecte avant d'avoir bien souvent un second diplôme d'ingénieur ou d'urbaniste ou un post diplôme spécialisé dans la question du carbone et des impacts environnementaux et puis très vite on s'est rendu compte aussi que un des leviers finalement c'était la formation et c'était le fait de pouvoir accompagner la montée en compétence des professionnels du secteur donc on donne pas mal de cours enfin pas mal de cours on donne des cours assez ponctuellement mais de manière régulière dans les écoles d'architecture aux étudiants HMO ou dans les écoles d'ingénieurs pour vous balayer un peu rapidement les typologies d'opérations sur lesquelles on a été amené à travailler des sujets de zac pas mal de projets de recherche avec la rédaction donc plutôt théorique sur les sujets HMO maîtrise d'oeuvre à la fois du logement des établissements scolaires la réhabilitation de la construction neuve des lieux culturels et de l'urbain on a des opérations qui sont plutôt des opérations de grandes échelles et très majoritairement localisées en île de France mais on a aussi des opérations de 40 50 logements des opérations de un petit groupe scolaire en région nantaise par exemple donc des échelles qui sont pour nous des petites échelles et dans en région on a créé remix aussi parce que donc on est une filiale d'une agence d'architecture qui s'appelle encore heureux que vous connaissez peut-être de nom et qui a commencé à travailler sur le sujet réemploi en 2014 à travers une exposition qui s'appelle matière grise et puis au fil des années l'agence a commencé à construire avec des matériaux de réemploi et puis on a fini par décider de créer une filiale de créer un bureau d'études dédié avec une équipe dédiée à cette compétence là qui était portée au sein de l'agence auparavant vous avez ici l'équipe l'équipe de remix sur fond pierre et puis les associés qui m'accompagnent dans les grandes questions stratégiques sur sur fond blanc et qui au quotidien dirige l'agence d'architecture encore alors pourquoi créer remix j'aime souvent raconter cette histoire d'une porte une porte en bois qui a pour fonction de clore un espace et cette porte elle a été fabriquée à partir d'un morceau d'un arbre qui a été coupé puis transporté dans une première usine transport transformé en planche transporté dans une seconde usine où elle a été transformé en porte puis dans un magasin puis mise en oeuvre et un jour il arrive cela le bâtiment est démoli parce que il remplit plus la fonction ou l'usage que l'on souhaitait qu'ils remplissent et la porte elle finit à la benne et c'est notre métier finalement c'est de répondre à cette grande question qui est de savoir quel est le devenir des matériaux quand un bâtiment est démoli et surtout quel est le devenir des matériaux peuvent encore servir et ça nous a paru particulièrement important parce que ce que je vous disais déjà tout à l'heure le secteur du bâtiment est le premier producteur de déchets tout secteur d'activité confondu en france et dans le même temps l'un des principaux consommateurs de ressources avec des volumes qui sont à peu près équivalents d'ailleurs et puis cet impact de la sur le sur la nature enfin sur la sur la les matières premières vierges de la production industrielle qui est également extrêmement important 227,5 millions de tonnes c'est le volume de déchets produits chaque année par le secteur du btp en france alors ce sont des datas 2014 mais les datas mises à jour sont sont à peu près sont à peu près équivalents tiens légère croissance mais qui est une croissance quand même et le seul secteur du bâtiment c'est 42 millions de tonnes donc ça c'est ça représente ce chiffre de 227,5 millions de tonnes ça représente 70% du volume total des déchets produits tout secteur d'activité confondue et finalement aujourd'hui on est dans ce modèle linéaire qu'on connaît tous pied d'extraire consommer jeter donc qui n'est pas souhaitable et qui n'est pas durable surtout et puis on cherche à développer un modèle hypothétique théorique qui consisterait en une boucle infinie ce qu'on appelle l'économie circulaire qui est qui à mon sens à ses limites mais en tout cas on essaie de tendre vers ce modèle là qui est plus verteux en tout cas moins impactant ne pas dire qu'il ne l'est pas mais moins impactant que le modèle linéaire et puis quand on a décidé de faire du réemploi se posent plein de questions de comment ça fonctionne quelle est la différence avec le recyclage avec la réutilisation et puis et puis comment est ce que je réponds aux problématiques normatives assurantielle je connais le secteur du bâtiment et donc c'est notre métier de développer des stratégies et des solutions pour répondre à toutes ces problématiques peut-être se redire aussi ce qu'elle réemploi je vous disais tout à l'heure une confusion courante le réemploi c'est quelque chose qui est défini en droit français dans l'article L541-1 du code de l'environnement de la même manière que la réutilisation du recyclage ou le déchet le statut de déchet est décrit dans ce même article il est il est très intéressant parce qu'il décrit en fait il définit tout ce qu'il doit on a besoin de connaître pour pouvoir faire notre job et le réemploi c'est une action de prévention de la production de déchets donc quand on parle de réemploi on ne parle pas de déchets dire parler de réemploi des déchets c'est une erreur sémantique on réutilise des déchets on recycle des déchets mais on le réemploi c'est une action de prévention de la production de déchets donc on se place avant que les matériaux aient acquis le statut de déchet notamment en les triant en désignant leurs fonctions leur capacité à remplir un usage et ainsi de suite voilà les définitions exactes je vais peut-être pas rentrer dans les subtilités techniques de la définition mais quand on parle de réemploi on parle d'une utilisation pour un usage identique à l'usage initial d'un point de vue purement de la sémantique réglementaire réemployer un matériau dont on détournerait l'usage n'a pas d'existence en droit français ça s'appelle de la réutilisation et dans le même temps la réutilisation concerne les matériaux qui ont acquis le statut de déchets donc si on détourne l'usage d'un matériau qui n'a pas acquis le statut de déchets et ben on sait pas trop bien comment ça s'appelle alors nous on appelle ça du réemploi avec détournement d'usage mais c'est une zone grise du droit ce qui veut pas dire qu'elle représente un risque particulier c'est a priori pas le cas en tout cas c'est pas ce que nous laisse penser les juristes avec lesquels on travaille pour environner ces sujets alors je vais prendre un premier exemple de réalisation qui est le premier projet livré de remix donc avec un mandataire qui est prémis en co qui sont des designers qui travaillent beaucoup sur les questions environnementales et de réemploi pardon et d'upcycling tricycle une entreprise de curage et de menuiserie spécialisée dans le réemploi qui travaille en insertion donc avec des avec des personnes éloignées de l'emploi pimp your ways qui sont des designers menuisiers plus exactement qui fabrique à partir de matériaux de l'emploi et à travers fil également et donc avec toute cette petite équipe on a conçu les aménagements intérieurs de ce bâtiment que vous voyez là qui est un bâtiment temporaire conçu et construit par l'agence construire historiquement Patrick Bouchin mais en l'occurrence c'était Loïc Julienne qui était en charge de ce projet donc le le projet consiste à curer le bâtiment historique du palais de la découverte qui est l'annexe du grand palais le musée étant déménagé donc un musée autour de autour de la question des sciences étant déménagé dans le cadre des travaux du grand palais de la réhabilitation de l'ensemble du bâtiment et pour la petite histoire on a gagné le marché pour les nouveaux aménagements du palais de la découverte 2025 donc le match retour mais c'est pas l'objet de ma présentation de ce soir donc voilà pour vous donner un peu une idée de l'échelle ça c'est un bâtiment qui fait 21 mille mètres carrés enfin la zone sur laquelle on intervient pour le curage et notre procès c'est le suivant remix réalise un diagnostic ressources donc un catalogue des matériaux qui présentent un potentiel de réemploi alors en fait ce schéma il n'est pas tout à fait dans le bon sens c'est à dire que le 3 et le 2 devraient être inversés Prémis Enco conçoit les aménagements du nouveau bâtiment à partir des éléments présentés au diagnostic puis Tricycle démonte ses matériaux les met à disposition des menuisiers là vous voyez GPTO dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure en fait c'est la filiale menuiserie de la société de curage Tricycle et les trois menuisiers fabriquent les nouveaux aménagements à partir des matériaux démontés dans le bâtiment précédent vous avez ici une vue extérieure du bâtiment de construire quelques images des matériaux présentés dans notre diagnostic ressources donc ils sont finalement notre base de travail pour concevoir et donc nous notre job c'est de donner des informations sur le dimensionnement les quantités la nature de ces matériaux les modalités de leur démontage la difficulté ou non que représente le fait de les démonter et surtout de donner des données de caractérisation notamment de dimensionnement suffisamment précises aux menuisiers pour qu'ils puissent alors aux designers et aux menuisiers pour qu'ils puissent concevoir leurs ouvrages à partir de ces matériaux et pour démonter les bons matériaux dans les bonnes donc voici quelques images du bâtiment fini vous voyez le parquet au sol qui a été également démonté et donc là on est à 80 19% en masse à partir de matériaux de réemploi les tables ont été conçues à partir de matériaux de réemploi l'ensemble du mobilier et les chaises aussi sont des chaises de réemploi mais n'était pas dans notre marché donc ça a été réalisé par un autre par un autre groupement les assises voilà mais ce que vous voyez au second plan les vitrines tous les enfin l'intégralité du mobilier et c'est à partir de matériaux de réemploi ce qui est neuf c'est la visserie la serrurerie parce qu'on avait pas mal de serrures et de et de charnières dans le bâtiment préexistant mais qui n'avaient pas notamment les propriétés de freinage qui étaient demandés au cahier des charges donc donc quand même voilà les éléments de serrurerie qui sont neufs et puis quelques éléments graphiques de de comment dire découpe laser dans l'épaisseur des tables remplies avec une résine voilà ça permettait d'avoir des éléments avec l'ajustement graphique quelques détails dont on est assez fiers il se trouvait dans le dans le bâtiment historique une frise chronologique composée de plats métalliques qu'on est venu enfin que pimpio waste est venu plier pour constituer des portes-manteaux donc c'est un bâtiment qui reçoit principalement des jeunes publics en groupe et donc vous connaissez le principe quand vous avez une classe qui arrive en hiver dans un bâtiment il faut poser les manteaux quelque part donc on a un très grand nombre de de comment dire de portes-manteaux qui ont été fabriqués sur mesure et une pièce de bois qui est rapportée pour protéger les angles qui pouvaient éventuellement amener à déchirer une capuche voilà et puis quelques datas 17 tonnes de matériaux réemployés 1500 heures de travail en insertion et puis 24 mètres cubes de déchets d'éviter 7,6 tonnes de co2 économisés par rapport à une réalisation équivalente qui aurait mis en oeuvre uniquement des matériaux neufs alors la grande question que nous posent souvent les architectes qui n'ont pas pratiqué c'est comment est-ce que j'intègre toutes ces pratiques-là toutes ces problématiques-là à mon projet d'architecture et puis peut-être d'abord comment est-ce que je l'intègre en phase concours alors que j'ai une visibilité restreinte sur les ressources et les matériaux avec lesquels je vais fabriquer mon projet donc à titre d'exemple on a pris une opération de logement qui est une opération de construction neuf de 27 logements à Pantin en banlieue parisienne et donc c'est deux plots, un plot de 11, un plot de 16 voilà avec les architectes alors je ne vous détaillerai peut-être pas l'équipe de maîtrise d'oeuvre en détail à chaque fois mais vous l'avez inscrite et aujourd'hui je prends la parole mais il faut bien avoir en tête que tout ce travail que je vous décris c'est un travail qui est porté au sein de Remix par une équipe de 7 personnes aujourd'hui et puis bien sûr au sein des équipes de maîtrise d'oeuvre avec un ensemble de co-concepteurs sans parler des entreprises qui réalisent la mise en oeuvre enfin j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'architectes ce soir, vous connaissez donc ces personnes sont citées, si je ne les nomme pas verbalement une à une ils ne m'en voudront pas voilà donc là en l'occurrence c'est avec l'atelier Rita et l'atelier Vida et puis au PC on dépose ça et finalement une façade contemporaine avec assez peu de marqueurs esthétiques reconnaissables qui pourraient limiter notre capacité à utiliser divers matériaux et puis on décrit une façade en briques de réemploi avec éventuellement un LED chaud pour uniformiser les couleurs de briques qui seraient très différents et au concours on décrit ça, on décrit une méthodologie plutôt qu'une forme précise ou qu'une fonction précise des éléments de réemploi et puis on explique que sur le territoire de l'île de France il y a un ensemble d'acteurs qui sont en mesure de fournir des matériaux de réemploi parmi les matériaux qu'on peut trouver il y a de la brique, du carrelage, du parquet et autres et que c'est à partir de ces gisements existants sur le territoire que l'on va concevoir le projet et puis au fur et à mesure des études on consolide certaines pistes et notamment les briques en parement en façade qui sont devenus un des marqueurs importants du projet les garde-corps métalliques à partir d'éléments métalliques de réemploi qui sont également un des marqueurs importants notamment des façades et puis des sujets qui sont pour nous des sujets beaucoup plus courants, beaucoup plus simples notamment d'éléments sanitaires, d'ouvrages menuisés ou de carrelage alors carrelage qui sont, il y a des grandes discussions et je ne rentrerai pas dans le débat parce que je n'ai pas forcément la réponse moi-même le carrelage on travaille plutôt avec des chutes, alors ou des chutes ou des fins de série ou des excédents de chantier est-ce que c'est du réemploi à proprement parler ? au sens du droit, peut-être pas en tout cas en termes environnementaux si on évite la destruction de matériaux neufs et ou en bon état fonctionnel ça reste vertueux, ça se calcule d'ailleurs en termes d'impact carbone mais effectivement les critiques ou les observations qui diraient on n'est pas vraiment dans le réemploi, vous avez raison, c'est un sujet qui se discute voilà, je me rends compte que je vais beaucoup plus vite que ce que j'avais envisagé mais ce n'est pas grave en phase d'études, une des grandes questions c'est la prescription et la caractérisation des éléments peut-être si vous avez des questions déjà à ce stade on peut prendre une première série de questions je vois que je suis assez largement en avance comment est justifié le degré M1 du mobilier ? alors le bureau de contrôle, il nous a demandé sur des sujets bois, c'est très très simple c'est qu'il est considéré comme M1 tout bois est dérivé du bois de plus de, alors de tête c'est 16 mm d'épaisseur donc la seule chose que le bureau de contrôle nous a demandé de démontrer c'était l'épaisseur des panneaux qu'on a mis en oeuvre ce qui est quand même pas très compliqué, vous me l'accorderez donc on a mis en oeuvre aucun élément de bois de moins de 16 mm d'épaisseur sauf en quantité, enfin sauf surface très faible pour des raccords, des éléments graphiques de finition et autres mais donc la seule contrainte ça a été ça honnêtement sur le projet, la discussion avec le bureau de contrôle a duré à peu près 15 minutes et je ne l'ai vu qu'une seule fois voilà une idée du coût du mobilier proposé dans le premier projet présenté le coût global de l'opération de tête c'est 170 000 euros pour 1000 m² d'aménagement et y compris curage donc c'est le marché global de l'équipe compris curage des matériaux conception et fabrication voilà donc ramené au m² je ne sais pas si ça fait beaucoup ou pas vous direz celles et ceux qui ont l'habitude de faire de l'agencement ou de la muséographie comment vendez-vous le diagnostic ressources à vos maîtres d'ouvrage je leur fais un devis, ils signent en bas et quand j'ai fini je leur fais une facture non il y a un peu de deux choses aujourd'hui un des leviers c'est de vendre des diagnostics PEMD qui sont des diagnostics obligatoires dans certaines circonstances et puis sinon je leur explique que c'est l'entrée nécessaire s'ils veulent valoriser leurs matériaux c'est à dire que pour pouvoir démonter proprement des matériaux il faut en avoir la connaissance et pour en avoir la connaissance on réalise ce diagnostic Avez-vous une idée de la part des MOA intéressés et ouverte à la démarche de réemploi dans le neuf et ou dans l'ancien ? Alors ça Alice c'est une question compliquée donc pour y répondre simplement je vais répondre non je n'ai pas d'idée de la part des maîtrises d'ouvrage parce que moi 100% des maîtrises d'ouvrage que je rencontre ce sont des maîtrises d'ouvrage qui sont intéressées puisqu'elles viennent chercher les services d'un bureau d'études réemplois pour cette raison ce que je sais en revanche c'est que le cadre réglementaire est en train d'évoluer la pression réelle sur les ressources est en train d'évoluer aussi c'est à dire qu'on est encore dans une situation où quoi qu'on en dise et malgré le fait que le coût de l'énergie pèse de manière de plus en plus forte sur les budgets des ménages et des entreprises on est encore dans un monde où l'énergie est particulièrement peu chère notamment comparé à la main d'oeuvre où il est encore possible de faire traverser la matière à travers la planète et les données méta qu'on a qu'il s'agisse d'économie ou qu'il s'agisse d'étudier les ressources nous laissent à penser que ce ne sera plus le cas à l'avenir qu'on est plutôt dans la fin d'une période fast et qu'il va falloir faire avec l'énergie plus chère donc des transports moins longs en distance et probablement ça ce sera un levier qui va aider à convaincre les maîtrises d'ouvrage encore réticentes vous réalisez les PEMD en interne oui nos équipes elles sont formées elles ont fait la formation du CSTB un certain nombre de personnes dans notre équipe et c'est une chose qui alors c'est une vraie question en termes de rentabilité c'est à dire probablement si on les faisait faire par des tiers moins capés que nos équipes qui ont deux diplômes ça pourrait être intéressant économiquement mais on a une approche aujourd'hui qui est d'avoir une très très bonne connaissance des ressources quand on a besoin de concevoir des ouvrages avec et faire le diagnostic PEMD ça permet d'avoir cette très très bonne connaissance des ressources présentes dans un bâtiment donc oui on les réalise en interne quelle formation pour réaliser ces diagnostics et bien le alors il y a plusieurs formations mais nous celles auxquelles on a eu recours on a formé deux personnes dans nos équipes c'est la formation du CSTB ils ont un catalogue de formation je ne sais plus quel est le terme exact qui est très axé diagnostic PEMD slash déchet voilà mais mais qui est une bonne entrée dans le alors ce n'est pas une formation aux questions de réemploi au sens large c'est une formation à la réalisation de diagnostics PEMD réglementaires qui eux-mêmes comptent un volet ou inclut un volet réemploi mais qui est un volet modeste on va dire en tout cas pas au niveau des diagnostics ressources et nous dans notre pratique au quotidien en fait on réalise les diagnostics PEMD réglementaires mais on les appelle PEMD slash ressources et on produit en complément des fiches ressources beaucoup plus précises et opérationnelles à notre sens pour les matériaux qui sont visés par leur emploi voilà et sinon il y a quand même une autre formation qui est intéressante qui est sur un modèle différent un peu plus long qui est la formation TVRB Technicien Valoriste du Bâtiment une formation portée par Noria et compagnie qui existe historiquement en région Bretagne mais aussi maintenant en Ile-de-France et dans la région Sud et qui est une formation plus longue et plus large aussi sur les questions de réemploi et très opérationnelle pour former des gens qui sont compétents pour définir enfin désigner les matériaux qui présentent un potentiel de réemploi et en organiser le démontage et le tri et pour la question du rôle des assureurs et du bureau de contrôle normalement j'y réponds dans la suite peut-être ne l'effaçez pas et j'y reviendrai avec plus de précision par la suite au besoin et s'il n'y a pas plus de questions pour le moment je vais reprendre le fil de ma présentation donc là c'était pardon prescrire et caractériser cette opération c'est une opération de réhabilitation de bureau qu'on est en train de livrer d'ailleurs on s'approche de la livraison ce n'est pas tout à fait le cas si je disais ça devant le client il me dirait qu'il n'est pas prêt à en prendre livraison mais le chantier est très avancé opération sur laquelle on a accompagné le curage le diagnostic ressource avait été réalisé par une autre entreprise avant qu'on arrive donc on s'est saisi de ces données pour accompagner alors rédiger les marchés de curage accompagner l'entreprise de curage qui se trouve à Tricycle l'entreprise qui nous a accompagné sur l'autre opération dont je vous parlais tout à l'heure et organiser le don de matériaux puisque le client Gessina souhaitait faire don de certains des matériaux à des associations plutôt que de les vendre et une partie des matériaux ont été stockés en sous-sol pour être employés in situ voilà c'est dans le centre de Paris à deux pas de la Madeleine et de la place Vendôme si vous voulez acheter une montre très haut de gamme il y a des magasins pas loin qui sont adaptés opération avec un phasage en trois sous-opérations opération aussi avec des enjeux clés puisque c'est l'annexe du siège social de la maîtrise d'ouvrage et puis un grand nombre de matériaux comme vous pouvez le voir qui présentent d'importants d'importants potentiels de réemploi et des surfaces on a 14 mètres carrés de parquet c'est assez mignon anecdotique mais plusieurs centaines de mètres carrés de faux planchers techniques d'ailleurs cette donnée 600 mètres carrés n'est pas la bonne parce qu'on avait beaucoup plus que ça il y avait plutôt 6 000 que 600 et à peu près autant de faux plafonds et les quantités là sur la diapos ne sont pas du tout les bonnes on accompagne l'entreprise de curage notamment dans le démonter les bons éléments les démonter de la bonne manière ne pas les casser les conditionner les stocker de la bonne manière de manière à les protéger organiser l'interaction entre l'entreprise de curage et les repreneurs quand vous avez des extérieurs qui accèdent ou qui s'approchent de votre chantier il faut être méfiant il fallait aussi organiser la traçabilité des matériaux donnés pour s'assurer d'une contractualisation du don qui permette de décharger la maîtrise d'ouvrage de toute responsabilité une fois le matériau enlevé par le repreneur et ainsi de suite le bilan de cette opération et on va en venir à travers la suite de mon explication à la question du rôle des bureaux de contrôle voilà plusieurs tonnes de matériaux réemployés pas mal de CO2 évités également peut-être la question de la prescription il y a un peu deux situations où vous prescrivez des matériaux que vous réemployez in situ c'est-à-dire qui sont déjà présents sur le site et ce sont des matériaux qui sont connus puisque vous les avez vous en organisez le démontage éventuellement le stockage et là vous avez entre guillemets seulement besoin de les caractériser donc de cadrer leur performance finalement de définir leur niveau de performance et de démontrer leur respect à la norme nous notre fonctionnement est le suivant c'est qu'on étudie toujours un couple matériaux mis en oeuvre on se pose la question de savoir si j'avais mis en oeuvre un matériau neuf quelles auraient été les exigences qui m'auraient été demandées notamment en termes de performance au feu de performance acoustique pour de la brique par exemple de performance à la compression ou à la résistance au mortier et autres donc on fait des fiches techniques réemploi dans lesquelles on liste les exigences en oeuvre et puis ensuite on cherche les modes de démonstration qui permettent de prouver au bureau de contrôle et le cas échéant aux assureurs que nos matériaux de réemploi ont le même niveau de performance et je vais vous donner un exemple un peu précis tout à l'heure mais la première chose qu'on fait c'est de rechercher les DEE quand ils sont disponibles ils ne le sont pas toujours voire même rarement et puis on se rend compte aussi des performances elles peuvent être démontrées par des tests très très simples qui peuvent être des tests acoustiques faits dans une pièce vide puis dans une pièce occupée qui peuvent être parfois simplement des comment dire basés sur l'observation de personnes expérimentées et puis dans des cas plus rares effectivement on a besoin de caractérisations avancées et dans ce cas là il faut passer par un labo et faire des tests en labo mais ça nous nous en 4 ans et demi ça nous est arrivé une seule fois pour de la brique en l'occurrence d'avoir besoin de passer par une caractérisation technique en labo et il y a quelques années sur une autre opération avant de créer Remix une opération encore heureux on avait dû passer par un labo pour caractériser les performances thermiques d'isolant dans le cas du réemploi dans le cas du réemploi rapporté c'est un peu plus compliqué parce que donc le réemploi rapporté c'est le fait d'aller chercher des gisements à l'extérieur de votre opération donc c'est le cas quand vous êtes en 9 par exemple vous n'avez pas le choix tout est basé sur le rapporté quand vous êtes en réa vous avez peut-être un mix de rapportés de in situ et donc au moment de la conception vous allez prescrire des gisements des matériaux dont vous n'avez pas connaissance puisque dans la majorité des cas il est compliqué au moment des études des LAPS par exemple de réserver des gisements de matériaux dans le cas de la construction de logements par exemple jamais un promoteur n'engagera de fonds avant la signature du PC pour acheter des matériaux et même après la validation du PC il préfère attendre l'avancement de son chantier il préfère même en général que ce soit les entreprises qui achètent directement les matériaux pour une infinité de raisons notamment assurantielles donc il faut pouvoir concevoir un projet suffisamment souple pour s'adapter à la disponibilité ou non des matériaux et puis et puis donc c'est ce qu'on appelle nous une conception flexible et puis ensuite rédiger des CCTP avec un système de variante parce que vous pouvez avoir des entreprises de mauvaise volonté qui vous disent moi je ne veux pas mettre en oeuvre des matériaux de réemploi d'ailleurs en général là vous ne les sélectionnez pas mais vous pouvez avoir des entreprises de très bonne volonté qui ne vont pas trouver les matériaux en question et une fois sur le chantier il va bien falloir être en mesure de construire et puis de livrer l'ouvrage donc nous on a un système comme ça nos CCTP où on a une base en réemploi une variante ou une option ou une PSE selon les types de marché marché public et autres différentes solutions qui s'offrent à nous mais en tout cas le principe est le suivant vous décrivez une base en réemploi et l'entreprise doit cette base en réemploi et on définit une date jalon qui correspond à la durée au temps nécessaire pour commander un équivalent en oeuvre et si à la date donnée le matériau de réemploi n'a pas été trouvé et bien on passe sur l'option en oeuvre et ça permet de le commander et de pouvoir construire en respectant le plan voilà et puis la question des PC quand vous présentez les images des façades en briques que je vous montrais tout à l'heure briques de réemploi ou briques neuves peu importe donc la question est de d'avoir une description suffisamment souple aussi en face PC pour pouvoir éventuellement faire des adaptations à la marge sans que ça ait un impact majeur sur la géométrie de votre ouvrage et puis si vraiment c'est pas vous avez des menuiseries de réemploi en façade et puis que la menuiserie que vous trouvez elle est plus petite ou plus grande que celle qui était prévue au PC toujours la possibilité de produire un PC modificatif voilà donc ça je l'ai expliqué tout à l'heure le mode de démonstration la méthodologie de caractérisation c'est de rédiger des fiches techniques matériaux pour les matériaux de réemploi qui fonctionnent sur un principe très simple il y a deux colonnes une première colonne vous listez toutes les caractéristiques en oeuvre les niveaux d'exigence demandés pour la mise en oeuvre visée et puis dans la colonne d'à côté toutes les méthodologies qui permettent de démontrer un niveau de performance équivalent pour le réemploi et ce qui intéresse le bureau de contrôle finalement c'est sur quel référentiel est-ce qu'il peut se baser pour juger de la conformité de la mise en oeuvre et pour ça il existe de plus en plus de référentiels en lien avec le réemploi produits par diverses organisations qui font de la recherche le CSTB la QC le nom ne revient pas mais bref un certain nombre le booster du réemploi produit des éléments qui peuvent être considérés aujourd'hui comme des référentiels donc voilà la méthodologie un petit exemple ça doit être un exemple sur de la brique de tête la performance du matériau en termes d'aspect les normes qui sont en vigueur les performances attendues imposées par la norme et à droite le mode de preuve que l'on se propose de comment dire de mettre en oeuvre pour démontrer au bureau de contrôle la conformité à la norme donc là par exemple sur la question de l'aspect et du dimensionnement c'est beaucoup de beaucoup de comment dire de contrôle visuel et de et de mesures voilà je décris aussi le nombre d'échantillons enfin je ne crois pas c'est des meilleurs ça il faut le faire pour tous les matériaux c'est un petit peu de boulot tac tac je me bats avec la la petite fenêtre qui permet de se voir mais qui n'est jamais au bon endroit sur l'écran voilà donc comment ça fonctionne un peu en termes de chaînes logiques et de chaînes de responsabilité ça peut être aussi de se dire les assureurs ne sont pas opposés au fait d'assurer le réemploi et de moins en moins d'ailleurs ce qui est important pour eux c'est la continuité de la responsabilité de la chaîne des acteurs ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un des acteurs qui soit défaillant ou absent ou inexistant et qui soit mal couvert donc on doit principalement veiller à ce que tous nos co-traitants côté maîtrise d'oeuvre puis enfin pour ce qui concerne la décennale tous les co-traitants côté maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne la dommage ouvrage la maîtrise d'ouvrage bien sûr puis pour la décennale encore les entreprises par la suite soit convenablement couvert et une assurance qui est adaptée à la conception et ou à la mise en oeuvre de matériaux de réemploi et donc le fonctionnement de la chaîne est la suivante la maîtrise d'oeuvre elle conçoit son projet elle prescrit des matériaux de réemploi en l'occurrence elle en étudie les performances attendues elle définit les protocoles de validation qu'elle fait valider au bureau de contrôle et éventuellement à l'assureur mais en fait généralement l'assureur il demande pas de droit de regard sur cette production là et ensuite la caractérisation des matériaux peut être faite ou par le bureau d'études réemploi ou alors ça ça pose et il y a des débats en ce moment sur le régime assurantiel de ce rôle de caractérisation pour lesquelles les réponses sont pas encore tout à fait tranchées mais a priori ça nécessite d'être assuré en décennale voire même d'avoir recours à de nouveaux types d'assurance les fournisseurs de matériaux de réemploi sont aussi censés produire des données de caractérisation et bien sûr si vous avez recours à un laboratoire par définition c'est le métier du laboratoire de produire des données techniques de caractérisation un petit exemple donc toujours sur cette opération que je vous parlais tout à l'heure du boulevard des Campucines cette réhabilitation de bureaux le client pour habitude avait pour habitude parce que ça a un peu évolué depuis de mettre en oeuvre des faux plafonds acoustiques comme sur le principe de ce que vous voyez ici dans la 3D ce sont des produits qui sont assez impactants en termes environnementaux notamment parce que les mousses qui sont utilisées pour l'acoustique sont des dérivés du pétrole et puis en fait quand vous curez des bureaux vous avez un déchet en puissance dont on sait jamais quoi faire qui sont les dalles de faux plafonds en 60-60 qui globalement ne sont pas belles ne coûtent pas cher du tout en oeuvre donc quand vous les démontez une fois que vous les avez remis en oeuvre elles vous coûtent plus cher et globalement c'est à tous les défauts du monde et quand on cure un bâtiment comme celui-ci on en démonte 4-5 000 m² c'est normal dans les opérations on en démonte 15-20 000 m² c'est normal aussi elles ont un atout c'est qu'elles ont alors pas toutes il faut être plus caractériser celles qui sont en présence mais déjà elles sont présentes sur le site ça c'est déjà pas mal et puis elles ont un certain niveau de performance acoustique et donc on a co-conçu avec un designer qui s'appelle Kataba ce produit qui sont des faux plafonds acoustiques à partir de dalles de réemploi et qui ont en sous-face un revêtement tissu tendu qui permet d'avoir une finition très très proche de celle du fabricant auprès duquel notre client achetait historiquement ces produits alors dans ce cas précis comment est-ce qu'on démontre le niveau de performance des dalles c'était ça le vrai sujet et bien en fait quand vous retournez la majorité des dalles vous avez derrière une référence qui correspond à la correspond ou comment dire à la série produite par l'usine mais les fabricants à partir de cette référence sont capables de vous retrouver le modèle du produit et donc la fiche technique et donc le PVFE ce qui nous intéressait nous donc on a éliminé déjà du champ du réemploi toutes les dalles qui n'avaient pas de marquage donc qui ne nous permettait pas de alors je ne veux pas dire que toutes les dalles doivent être marquées individuellement ça veut dire qu'on doit être en mesure dans un espace donné pour lesquels les dalles sont identiques de caractériser des dalles de référence et là en l'occurrence donc on avait plusieurs modèles de dalles avec des références on a eu des fabricants sympathiques qui nous ont fourni les fiches techniques et donc les PVFE enfin plutôt qui nous ont dit à quel produit à quelle référence correspondait le numéro ou le code inscrit au dos de la dalle et à partir de ça on a pu récupérer les fiches techniques d'origine qu'on a présentées au bureau de contrôle et qui était très content puisqu'il avait un document technique qui lui permettait de juger de la conformité au référentiel normatif voilà et puis après ça quand même on fabrique des protos qu'on met dans un espace de bureau chez le client on teste la salle à vide on teste la salle à plein et à partir de ça donc on teste à la performance acoustique et à partir de ces tests le fabricant enfin le pardon l'acousticien est en mesure d'extrapoler la performance acoustique des panneaux voilà et puis dernière dernière étape dans tout ce cycle qui est la question du chantier comment est-ce qu'on fournit et comment est-ce qu'on pose les matériaux je vois qu'il y a quatre questions peut-être qui répondent qui réalisent le diagamiant et plomb même chose que même chose que sur toutes les opérations en amont de nous pour réaliser nos diagres PBMD et ou ressources et pour toute action on exige d'avoir un diagamiante et plomb des diagnostics amiantes et plomb avant travaux et bien avant travaux qui ne sont pas les mêmes que les diagres avant vente et après en urba on a aussi des diagres HAP parfois on peut avoir des diagres thermites et autres et ça ils sont réalisés par les entreprises compétentes pour le faire qui sont des tiers nous on n'est pas compétents sur ces sujets-là alors on connaît très bien les sujets amiantes et plomb on y est confronté au quotidien mais la réalisation des diagnostics c'est une expertise spécifique et que l'on ne porte pas au syndromisme Quid de la phase de nettoyage ou d'adaptation si nécessaire est-elle comptée dans le bilan alors est-elle comptée dans le bilan environnemental j'imagine que c'est ça la question si vous pouvez préciser ou juste me dire oui ou non ce serait parfait mais quid oui c'est ça ok alors en termes de de comptabilisation non c'est-à-dire aujourd'hui il existe à peu près autant de méthodes de calcul que de gens qui ont essayé de calculer les impacts carbone du réemploi et au moment d'inclure la notion de réemploi dans la RE 2020 le législateur bien embêté pour trouver une méthode a considéré que les éléments de réemploi avaient un impact carbone nul ce qui d'un point de vue purement mathématique est faux ou d'un point de vue purement environnemental c'est faux mais qui a l'avantage de favoriser cette pratique donc on sait qu'a priori elle est quand même moins impactante que l'utilisation de matériaux neufs et du coup j'imagine que le quid si nécessaire ça signifie peut-être qui le réalise et qui le réalise différentes entreprises compétentes pour le faire et nous on rédige les cahiers des charges pour ces différentes interventions transformations et autres comment ça se passe au niveau assurantiel alors au niveau assurantiel vous informez votre assureur que vous allez avoir recours à du réemploi et il vous dit qu'il n'y a pas de problème globalement aujourd'hui c'est ça c'est pas plus compliqué que ça dans les dalles de faux plafond n'êtes-vous pas dans le domaine de la réutilisation plutôt que du réemploi alors peut-être Benoît vous êtes arrivé après pas au tout tout début de la présentation parce que j'ai fait de ce sujet là vous avez à la fois raison et en même temps ça se discute il y a effectivement une zone grise dans le droit français qui est le fait d'utiliser des matériaux pour un usage détourné alors qu'ils n'ont pas acquis le statut de déchet et donc cette chose là précisément on n'est ni de la réutilisation ni du réemploi au sens du droit nous on appelle ça du réemploi avec détournement d'usage mais vous avez raison on est dans un entre deux qui prend en charge financière les tests éventuels à réaliser sur les matériaux en labo et quel coût cela représente alors qui prend en charge c'est la maîtrise d'ouvrage vous avez besoin d'un service vous le payez voilà et alors c'est la maîtrise d'ouvrage ou la personne qui voudrait vendre les matériaux il y a quand même de plus en plus d'acteurs qui vendent des matériaux et qui les font caractériser en amont donc c'est eux qui avancent les frais mais qui finalement le refacturent à leur client ou au client final et combien ça coûte alors c'est extrêmement variable d'un matériau à l'autre mais la question c'est plutôt quel est le coût du test vis-à-vis du coût global du lisement c'est-à-dire nous on a eu des opérations là on a eu une opération en cours par exemple on a des tests en laboratoire à faire sur de la brique avec plusieurs tests résistance à la compression gel évité et adhérence au mortier donc ça veut dire enfin là c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros le coût des tests en labo sauf qu'on a des briques qui ont été démontées dont le coût une fois démonté est bien inférieur à celui d'une brique neuve on a des quantités de briques qui sont très importantes là je parle d'à peu près 90 000 briques donc le coût des tests divisé par le nombre de briques fait qu'au final on reste à des coûts qui sont inférieurs ou très très similaires à ceux de briques neuves PUMD est obligatoire depuis le 1er juillet 2023 pour les rénovations et ou démolitions significatives qu'est-ce qui caractérise une réno ou une démol significative ? alors la réponse d'analyse plus de 1000 mètres carrés de mémoire est vraie mais que parce c'est plus compliqué que ça et je vous invite à vous référer au texte ou aux différents écrits notamment du cabinet SCOV avocat et de maître Elisabeth Gelo qui a beaucoup analysé cette loi qui est assez complexe dans les faits mais pour résumer c'est plus de 1000 mètres carrés ou deux lots architecturaux ou techniques touchés donc finalement significatif c'est beaucoup de choses c'est beaucoup d'opérations et à mon sens on devrait considérer que c'est le cas pour toutes les opérations mais voilà donc en tout cas le significatif c'est ça l'idée du significatif c'est plus de 1000 mètres carrés ou de lots architecturaux ou techniques concernés par la rénovation dans les exemples on est sur du second oeuvre si j'ai bien vu réalisez-vous des chantiers de réemploi sur des pièces structurelles alors on est sur du second oeuvre la brique en façade même si nous c'est plutôt du parement c'est pas structurel et encore on commence à avoir des opérations c'est le cas mais on est quand même sur du gros oeuvre et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas eu encore d'opérations mais on a pas mal étudié les sujets de charpente métallique qui sont des sujets très prometteurs assez faciles à environner avec pas mal d'expertise autour de la caractérisation et de la remise en oeuvre qui sont aussi globalement des gros legos donc c'est assez facile techniquement on s'intéresse beaucoup aux sujets structure bois donc on n'a pas eu l'opportunité encore de réaliser mais certains de nos confrères consoeurs ont eu cette chance mais par contre on est chaud bouillant et si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a un chantier avec des sujets structure métallique on sera très très content de vous accompagner dessus voilà et c'est donc c'est pas une question de faisabilité c'est pas une question de coûts ou de problématiques techniques c'est vraiment une question d'opportunité aujourd'hui on n'a pas eu l'opportunité peut-être les maîtrises d'ouvrage sont-elles encore un peu plus frileuses parce que caché derrière votre question il y a est-ce que c'est possible et la réponse c'est oui et comme tout le monde se pose la même question on a tendance à penser que non ou que c'est plus difficile donc pour l'instant on n'a pas eu de maîtrise d'ouvrage qui s'est mouillée là-dessus mais certaines l'ont fait et on a rendu un concours sur lequel il y a des gros enjeux de structure métallique j'espère fortement le gagner et pouvoir à cette question répondre dans un an ou deux qu'on a livré des bâtiments ou qu'on est en train de mener les études sur des projets avec la structure voilà je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions alors peut-être pour préciser le rôle du bureau de contrôle le bureau de contrôle alors le bureau de contrôle sa mission c'est de viser la mise en oeuvre des éléments quelle que soit la nature des constructions c'est-à-dire a priori que ce soit du réemploi ou pas il est censé vider la réalisation au sens large donc d'un point de vue purement réglementaire ça se discute s'il y avait des contrôleurs techniques dans l'assistance je sais que j'aurai le droit à une remarque mais d'un point de vue théorique ils ne sont pas censés vous vendre des missions complémentaires pour suivre le sujet réemploi ils le font et souvent ils le font parce qu'ils veulent être particulièrement attentifs à ce sujet-là et rigoureux et donc c'est c'est aussi l'occasion pour eux de mettre sur les opérations des gens particulièrement compétents tous les grands bureaux de contrôle aujourd'hui les grandes sociétés très connues les APAV les Alpes Contrôle les BTP Consultants et autres ils ont tous un ou une référente nationale ou plusieurs d'ailleurs mais en général ils ont au moins une personne référente qui est capée voire très capée sur le sujet et qui l'étudient depuis plusieurs années nous on commence à un peu connaître ces interlocuteurs et qui peuvent accompagner les chargés d'opération sur l'ensemble du territoire donc souvent si vous avez un contrôleur technique qui vous dit je ne sais pas trop j'ai une crainte ou autre c'est que vous avez un interlocuteur qui ne connait pas et qui est prudent méfiant c'est le job du contrôleur technique finalement et ce qui peut être intéressant c'est de questionner la personne sur la possibilité d'échanger avec le ou la référente nationale et en général quand vous arrivez à faire rentrer cette personne-là dans la boucle alors moi je collectionne leur numéro de téléphone pour les joindre directement dans les très grandes organisations comme ça parfois les chargés d'opération ils ne savent même pas qu'il y a un référent national ou une référence nationale mais c'est principalement une question de compétence et on connait la complexité normative du secteur les contrôleurs techniques ils ne peuvent pas tout connaître et les sujets un peu nouveaux comme ça certains le connaissent d'autres ne le connaissent pas voilà mais donc leur rôle c'est de viser la conformité de la mise en oeuvre au référentiel normatif et s'ils n'ont pas du tout de référentiel ils vont avoir des difficultés à viser la mise en oeuvre d'où l'intérêt de produire des fiches techniques réemploi pour produire des éléments de référentiel qui vont permettre au bureau de contrôle de faire son travail comme il le fait habituellement voilà et donc là c'est la question de la la question de la fourniture et de la pose alors là j'ai pris comme exemple un projet plus ancien qui date d'avant la création de Remix qui est un projet qui était porté par nos associés d'encore heureux et sur lequel le sujet réemploi a été étudié aussi par Albert et compagnie qui sont des confrères et donc je tiens à les saluer puisque une partie de ce que je vais vous expliquer maintenant vient quand même de leur travail voilà projet de réhabilitation d'une ancienne aile industrielle en région Normandie qui devient un tiers lieu de l'économie circulaire et puis l'équipe intègre un ensemble de matériaux de réemploi et notamment des portes coupe-feu donc grosse question de décennale et puis des menuiseries extérieures grosse question décennale aussi alors il y en a une et vous direz pourquoi une parce que celle qui a été mise en oeuvre c'était l'échantillon les autres ayant été volés des menuiseries en alu elles ont probablement été réemployées ou recyclées par quelqu'un d'autre alors quand vous êtes face à des matériaux neufs c'est très simple vous faites appel à un fournisseur qui fabrique qui caractérise qui garantit qui fournit et tout ça au poseur et le poseur y pose dans le cas du réemploi il y a différentes stratégies possibles le poseur il peut se fournir auprès des plateformes il peut se fournir dans ses propres stocks de matériaux de réemploi qu'il aurait pu constituer au fur et à mesure de ses chantiers il pourrait se fournir auprès de confrères consoeurs enfin bref nous on de plus en plus chez Remix on a recours à un outil qui s'appelle l'O01 et qui consiste en fait à désigner une entreprise au même titre que les entreprises de travaux qui va avoir le rôle de rechercher les matériaux d'en organiser le stockage le reconditionnement et la transformation ça répond aussi ça conforte la réponse à la question de tout à l'heure de LoRa il me semble si je me souviens bien et puis ce Lo01 il a aussi la responsabilité de produire des données de caractérisation un certain nombre de garanties qui ne sont pas les mêmes que les garanties d'un fournisseur en oeuf mais notamment le fait qu'il soit assuré pour la fourniture de matériaux de réemploi représente une garantie pour la maîtrise d'ouvrage et puis ensuite il fournit il met à disposition sur le chantier de l'entreprise qu'on appelle nos poseurs pour simplifier le schéma et ce Lo01 il a comme très grand avantage en plus de résoudre toutes les problématiques qui sont listées dans la bulle il a comme très gros avantage de porter le rôle du fournisseur que vous voyez en miroir dans le cas des matériaux neufs et ça c'est une des grandes questions des assureurs c'est à dire la grande question des assureurs c'est en cas de défaut du matériau qui portera la responsabilité du fournisseur et en fait dans une chaîne où il n'y aurait plus de fournisseur ça veut dire que ce sont les acteurs amont et les acteurs aval qui vont porter plus finalement de la responsabilité en termes financiers et ce qui intéresse l'assureur c'est la continuité de la chaîne de responsabilité parce qu'en fait le terme de chaîne de responsabilité est très adapté c'est à dire chaque acteur est un maillon et quand il y a un problème on remonte le maillon et on distribue le coût du problème entre les différents maillons il y en a qui prennent un peu plus vous qui êtes architecte si vous avez eu un sinistre une fois malheureusement dans votre carrière vous savez pourquoi vous payez des assurances aussi chères mais voilà donc ce qui intéresse l'assureur c'est cette continuité de la chaîne de responsabilité et le lot 01 permet de de créer un maillon supplémentaire finalement qui supplée l'absence du fournisseur voilà et si on décompose un petit peu le rôle du lot 01 ça fonctionne comme ça vous avez toujours la maîtrise d'oeuvre qui conçoit un projet le lot 01 recherche des gisements en parallèle de la conception alors en général il est désigné on essaye de le désigner avant le DCE pour les travaux mais quand il est désigné la conception est déjà bien avancée généralement quand il trouve des gisements il les propose à la maîtrise d'oeuvre il va valider la conformité du gisement au référentiel normatif qui a été défini en amont dont je vous parlais tout à l'heure et puis une fois que ce gisement est validé par la maîtrise d'oeuvre le lot 01 il achète le gisement ou il le démonte parfois ça peut être souvent les lots 01 ils sont portés par des entreprises de curage qui développent des pratiques de vente et qui vont chercher des matériaux sur d'autres chantiers mais vont principalement vendre des matériaux issus de leur propre chantier de curage donc il achète ou il démonte et il stocke le gisement puis il le fournit sur le chantier à l'entreprise de pose et l'entreprise de pose elle le pose comme d'hab normalement nous dans nos CCTP on dit fourniture dans des conditions similaires à la fourniture de matériaux neufs et voilà quelques exemples de mise en oeuvre sur cette opération de la grande halle là vous avez les portes des sanitaires les éléments sanitaires qui sont issus du réemploi également les radiateurs qui sont des radiateurs reconditionnés donc décapés relaqués et remis en oeuvre et puis sur la partie gauche de l'image vous voyez vous voyez pas mais dans le balcon une partie des éléments de la charpente sont des éléments de réemploi d'ailleurs pour répondre à la question tout à l'heure de grosse oeuvre là il y a un petit peu d'éléments de grosse oeuvre de charpente bois en réemploi voilà moi j'arrive à la fin de mon propos 55 minutes à peu près peut-être quand même vous donner des ressources si vous souhaitez prolonger ou acquérir des compétences complémentaires le site matériore-emploi.com qui est un site qui appartient à notre société comics alors qu'on développe moins en ce moment pour être transparent c'était un de mes projets personnels il y a quelques années avant que le bureau d'études se développe et qu'on ait d'autres priorités mais le site existe toujours et vous y trouverez un certain nombre de ressources notamment on a beaucoup travaillé avec le cabinet SCOV et le maître Elisabeth Gello sur des questions juridiques ces dernières années donc sur des questions pas forcément très d'actualité mais des problématiques qui se perpétuent dans le temps finalement le groupe de veille qui est administré aussi par Remix qui existe sur Facebook et LinkedIn qui est un groupe de partage sur les questions de réemploi des matériaux de construction qui s'appelle groupe de veille réemploi des matériaux de construction et puis deux cartographies l'une opalis.eu développée par Rotor et Belastoc nos chers confrères consoeurs qui présentent les vendeurs de matériaux de réemploi en Europe principalement en France en Belgique et aux Pays-Bas et puis une cartographie qu'on a développée chez Remix aussi avec un groupe de enfin non une cartographie qui a été développée pour matériaux et emploi.com avec une communauté de contributeurs et dessus vous pouvez proposer vous-même des acteurs ou proposer d'ajouter votre structure et on y trouve à la fois des vendeurs qui sont en partie repris d'ailleurs d'Opalis on a travaillé avec eux là-dessus pour présenter différemment leurs données mais le travail initial sur les vendeurs est produit par Opalis mais on a aussi des concepteurs des constructeurs des formations et quelques références d'opérations voilà et puis peut-être en conclusion se redire pourquoi pourquoi faire tout ça finalement nous au moment de l'exposition matières grises en 2014 quand l'agence encore heureux a commencé à travailler sur ces sujets et quand ces illustrations ont été produites par l'illustrateur Bonne Fritte on était très intéressé par une une réflexion de Buckminster Fuller qui parlait de la Terre comme du space ship le vaisseau Terre et en 2014 on était 7 milliards 7 milliards 200 millions d'habitants sur ce vaisseau qui est une toute petite surface et quand on considère que la surface terrestre enfin la surface habitable qu'il soit des terres elle est très peu importante et aujourd'hui on est presque 9 milliards donc c'est quelque chose qui est tout petit fragile précieux et on souhaite participer à la préservation de cette de cette planète dont on est les autres cette question aussi de de la métaphore du dentifrice quand on a un pot de dentifrice neuf on en met beaucoup sur la brosse à dents et puis plus on arrive vers le bout moins on en utilise et pourtant on arrive toujours à se brosser les dents et donc on se pose la question au quotidien de est-ce qu'il ne faudrait pas dès le début utiliser moins de ressources pour pouvoir les utiliser plus longtemps ou utiliser mieux nos ressources et c'est aussi ce qu'on essaye de faire au quotidien avec Remix bien sûr cette question des déchets je reviens dessus mais qui est une absurdité c'est à dire vous mettez au rebut des matériaux qui pourraient encore servir et dans le même temps vous extrayez de la matière et quand vous comparez les volumes des deux vous vous rendez compte qu'on est sur des volumes qui sont très similaires et ce qu'il n'y a pas à un moment donné une boucle c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire avec c'est pas une solution absolue l'économie circulaire c'est à dire ça ne nous permettra pas par exemple de continuer à augmenter les volumes que l'on consomme donc ça ne peut pas remplacer une forme de maîtrise de notre consommation pour pas utiliser le terme de décroissance qui peut faire peur à certains certaines mais qui pourtant à mon sens doit être interrogé mais l'économie circulaire doit permettre en tout cas de faire durer plus longtemps les ressources dont on dispose et puis l'usage des matériaux et des produits qu'on a conçu et manufacturé voilà et puis peut-être pour conclure finalement de se dire au lieu d'aller très loin chercher de la ressource chercher de la matière on devrait s'intéresser à nos villes qui sont des ressources qui sont déjà disponibles des matériaux qui ont déjà été manufacturés pour lesquels on a déjà extrait et consommé de l'énergie et qui pourtant présentent un grand nombre d'intérêts et aussi peut-être une dernière chose pour les architectes présents c'est que nous on considère que le réemploi n'est pas une contrainte mais peut être un levier à la conception architecturale à la créativité et ce petit bâtiment qui il y a dont on a beaucoup entendu parler que l'agence encore eux a conçu en 2010 je ne sais plus d'ailleurs en 2016 ou 2017 ça me reviendra en 2015 il me semble et aussi la démonstration de finalement c'est le gisement qui fait l'architecture et qui fait une architecture singulière après on aime ou on n'aime pas on peut questionner la question esthétique mais qui a le mérite de marquer les esprits et d'être révélatrice des pratiques d'économie circulaire voilà pour mon propos si vous avez des questions j'y réponds avec grand plaisir Morgane tu as une question ouais alors c'est je ne sais pas dans quel territoire précisément vous parlez mais nous on a observé enfin moi je travaille pas mal avec le Lot alors je ne connais pas précisément le territoire du Lot mais ça vaudrait le coup de peut-être regarder les deux cartographies dont j'ai parlé tout à l'heure mais sur des territoires ruraux comme la Bretagne par exemple où en fait il y a toujours une ville de taille moyenne dans laquelle un lycée va être curé et ainsi de suite il y a de plus en plus de ressourceries qui se développent qui se développent en milieu rural et dans lequel vous trouvez des matériaux qui peuvent être aussi issus de réhabilitation de logements individuels et autres alors c'est vrai que nous on est dans une dans une approche où on est sur des opérations qui sont plutôt des grosses à très grosses opérations notre volume moyen d'opérations c'est 20 millions d'euros de travaux et ça tend à être de plus en plus important donc c'est pas forcément représentatif de la pratique architecturale courante à l'échelle nationale et sur tous les territoires mais il y a nombreux exemples à toutes les échelles de réemploi et nous on est en lien très régulier avec des ressourceries je pense notamment à l'Ecrouvis à Redon par exemple qui est dans une ville de taille moyenne et qui a des stocks très important et qui est susceptible de fournir de quoi construire pas mal de choses à des architectes et ou à des particuliers sur leur territoire Est-ce que vous énoncez ce que nous indiquait Sandrine Butron qui est parmi nous et qui avait animé deux web conférences à ce sujet c'est qu'effectivement en fonction des territoires de fait le réseau est plus ou moins bien tissé alors Sandrine j'aurais même envie peut-être de t'inviter à prendre la parole pourquoi pas à ce sujet très rapidement évidemment mais encore faut-il que j'ai ton autorisation à te laisser parler n'hésitez pas en tout cas à poser encore vos questions à Morgane Moinet Merci Sandrine oui effectivement le territoire du Lot il y a moins de choses mais ça commence quand même à bouger parce qu'il y a quelques projets qui commencent à se faire avec durée emploi même si c'est pas ultra ultra local pour le moment à ma connaissance mais c'est pas encore fini donc il faut attendre pour voir merci en tout cas Morgane pour cette intervention avec plaisir ça fait toujours plaisir moi d'ailleurs j'avais une petite question est-ce que t'as déjà tenté un loré emploi qui est pas lancé en amont mais en même temps si tu connais déjà à peu près les fournisseurs au final si tu le lances en même temps c'est que t'en as pas besoin a priori c'est la grande question de est-ce qu'il y aura toujours besoin d'aller au 01 ou pas nous notre approche c'est de dire c'est une solution temporaire jusqu'au jour où le marché sera tellement bien développé que les entreprises pourront se fournir auprès des fournisseurs spécialisés en réemploi de la même manière qu'ils le font aujourd'hui auprès des fournisseurs en neuf donc voilà et après dans les faits là on a plusieurs opérations où entre lancement on a lancé le lot 01 en amont puis on a désigné les entreprises et on s'est rendu compte que le travail du lot 01 est pas très engagé donc on aurait pu désigner tout le monde en même temps mais en fait en général ce qui est intéressant c'est quand même que le lot 01 puisse rechercher le plus en amont possible éventuellement constituer un stock voilà c'était plus au niveau des assurances ou des fois quand il n'y a pas trop une acculturation des entreprises ça peut peut-être coincer enfin c'est moi j'ai ces questionnements en ce moment donc j'en profite pour te poser la question moi j'ai une approche qui n'est pas partagée par tout le monde et qui c'est à dire on nous oppose souvent le ah si on met trop de contraintes aux entreprises on va avoir des marchés infructueux c'est un fait moi j'ai jamais eu de marchés infructueux sur aucune de nos opérations donc donc j'entends les gens qui ont de l'expérience et qui ont déjà vécu ça mais nous on ne l'a jamais vu et donc nous clairement sur nos opérations les entreprises qui ne répondent pas au niveau sur les sujets réemploi elles ne sont pas sélectionnées alors des fois il y a des lots je ne sais pas où il y a une spécificité technique qui fait que la compétence technique sur un sujet ou autre fait passer l'entreprise devant quand même mais d'ailleurs ça ne nous est jamais arrivé non plus mais on on fait le nécessaire pour que la notation du réemploi alors quand on est en marché privé c'est différent mais le principe est le même que la notation du réemploi soit suffisamment importante pour que les entreprises qui répondent qui ont une réponse de qualité sur ce sujet là soient les entreprises sélectionnées et jusqu'à aujourd'hui je touche du bois on a de la chance peut-être et on n'a jamais une marché infructurant ok et moi je suis très très clair avec les entreprises en conférence quand on peut avoir des entreprises en face de nous sur le fait que si elles ne s'adaptent pas aujourd'hui dans 5 ans elles n'ont plus aucun marché parce qu'il y aura du réemploi dans tous donc oui oui tout à fait ok je vais arrêter la vidéo bah non on n'arrête pas la vidéo Sandrine j'arrête au moins mon son ah bah Sandrine oui j'ai vu je ne sais pas activer le son c'était normal merci beaucoup et très intéressant donc on a une remarque de Girma Benas Girma belle soirée belle soirée excellente soirée ok bah si il n'y a plus de questions on va évidemment se quitter donc je remercie l'ensemble des participants et participantes bien sûr Morgane je vous remercie Sandrine aussi chaleureusement puisque tu as animé deux web conférences et que tu m'as mise en contact avec Morgane Wanet avec plaisir merci voilà super bah dans l'anglais Q&R merci à vous voilà que des remerciements assis quelle assurance exiger du lot 0-1 dans la mesure où il n'est pas entreprise du bâtiment il y a une dernière question de la part de RIM ça je ne saurais pas y répondre avec une grande précision parce que c'est un des sujets qu'on est en train d'étudier avec encore plus de rigueur aujourd'hui mais on leur demande une assurance nominative qui stipule qu'elles sont bien couvertes pour la fourniture de matériaux de réemploi donc ça veut dire un certificat d'assurance propre à l'opération et sur lequel il y a les deux termes de fourniture et de réemploi d'accord voilà et les en fait les entreprises qui portent ce genre de lot sont des entreprises qui font de la vente de matériaux donc ont déjà négocié en amont ce type d'assurance donc les assureurs n'ont pas de difficulté à produire ce type d'attestation et on est en train de préciser aujourd'hui la nature de comment dire l'intitulé d'une assurance type qui permettrait de généraliser ça sans avoir recours à l'assurance nominative c'est une chose qu'on a étudié notamment enfin qu'on est en cours d'études avec des juristes notamment dans le cadre d'une mission qu'on réalise pour l'union sociale pour l'habitat et je n'ai pas les conclusions du rapport mais voilà en l'occurrence si demain vous devez contractualiser avec une entreprise demandez-lui une attestation nominative stipulant le terme de réemploi et le terme de fourniture et à mon sens le risque sera géré ok merci Morgane je regarde si il y a d'autres questions avant qu'on le lot 01 est une entreprise pluridisciplinaire en somme ben oui c'est un nouveau type d'entreprise un peu hybride et l'ouvrage dirigé par Pierre Belliris édition du Moniteur en référence oui tout à fait j'ai eu la chance de faire sa connaissance il y a peu de temps sur un congrès et c'est effectivement quelqu'un qui a très bien abordé ces sujets-là avec une approche universitaire très rigoureuse c'est un des derniers ouvrages d'actualité que l'on peut effectivement recommander il y a encore des questions vous est-il arrivé que le lot 01 soit une association sur la Grande Halle le lot 01 c'était une association et on a plusieurs opérations où on a eu des candidatures d'associations le statut associatif n'est pas limitatif normalement ni en marché privé ni en marché public il offre une garantie financière qui est quand même moins rassurante qu'une entreprise mais c'est une question purement administrative et de comment dire c'est une question purement administrative d'un point de vue théorique la compétence elle peut tout à fait être portée par une association merci sans qu'il n'y ait pas d'autres questions Morgane Moinet grand merci c'était très intéressant Sandrine à nouveau merci beaucoup voilà grand merci aussi évidemment merci 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 merci